L'annonce qui a été faite, c'est que la maison mère et ses filiales US se posaient effectivement sous le chapitre 11 américain, qui est plutôt une loi qui permet aux sociétés de se restructurer correctement dans un cadre juridique bien déterminé. Ceci ne concerne pas les filiales européennes puisque nous avons nos entités juridiques spécifiques, notre siège européen n'est pas concerné aussi et nous avons suffisamment de cash, nous sommes profitables sur le marché européen. Donc j'aurais tendance à dire que pour nous rien ne change, néanmoins on reste une société de distribution des produits Isman Kodak, donc de facto derrière il y a un impact potentiel dans ce que l'on fait au quotidien. Quel peut être cet impact là ? C'est qu'effectivement on a levé une ligne de crédit de 950 millions de dollars du groupe Citigroup qui va nous permettre de finaliser cette restructuration et cette mutation dont beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'elle a été manquée. Je pense qu'on n'était pas loin de la terminer au moment où la crise financière est intervenue, qui nous a vraiment gênés pour lever les fonds nécessaires pour la terminer. Effectivement on a fait beaucoup d'investissements sur certains business. On a coutume de dire que Kodak c'est uniquement la pellicule, mais c'est vrai que depuis pas mal d'années on s'est quand même beaucoup réorganisé et puis investi dans la partie B2B que le grand public voit moins. On est très présent dans la partie graphique qui est une activité profitable, les plaques, les presses numériques. On est également présent dans l'activité scanner par exemple qui est un très beau business qui s'appelle le document imaging chez nous. Et puis effectivement il reste la partie grand public dans lequel nous avons des familles de produits qui sont extrêmement profitables et dont je n'ai aucun doute bien entendu sur la viabilité à long terme comme peut être par exemple l'activité impression en magasin. Donc effectivement l'objectif de ces 950 millions de dollars et de cette procédure là va être vraiment de réorganiser Kodak pour en faire une société encore plus forte et profitable à terme. Ces fonds qui ont été levés sont remboursables à horizon de 18 mois. Donc pendant ces 18 mois là et je pense que très rapidement dans les trois quatre mois qui viennent nous aurons clairement notre notre storyboard qui sera écrite sur que doit être le Kodak de demain, quels sont les business dans lesquels on doit investir, quels sont les business dans lesquels on doit sortir aussi. Il y aura des questions qui seront posées comme celle-là. Je pense qu'on a essayé vraiment d'être l'écosystème photographique dans son ensemble, avoir beaucoup d'activités. Certaines n'étaient pas profitables. On a essayé de les tenir le plus longtemps possible comme la partie online ou autre par exemple. Je pense qu'il y aura probablement des remises en question sur certains de ces business-là. Donc tous les mois on aura un suivi de ces activités-là et je pense que clairement d'ici trois mois ou quatre mois on aura vraiment un bon aperçu de ce que doit être le Kodak de demain. Clairement une fois de plus ce que j'expliquais c'est que la Drupal, c'est ce salon des arts graphiques qui concerne notamment une partie importante pour nous que sont les plaques, les CTP. Cette activité-là n'est en rien remise en question par ce qui se passe aujourd'hui. On garantit bien entendu la pérennité de ce business-là et c'est un business qui est profitable pour nous. Vous verrez Kodak à la photo qui n'a, ça c'est une certitude. Après dans quelle mesure ? La Drupal par exemple on a exactement le même stand qu'il y a quatre ans, avec la même présence, dans le même hall, donc on a une présence assez forte. La partie photo qui n'a, on sera présent, je ne sais pas encore sous quelle forme. Les quatre piliers du futur pour Kodak, très clairement, sont la partie pré-presse, donc la partie plaque d'aluminium pour les imprimeurs avec les CTP, ça c'est un qui est très important, qui pèse à peu près 2 milliards de dollars du chiffre d'affaires au niveau mondial. La partie scanner de documents, un petit milliard, extrêmement important. La partie impression en magasin, un autre petit milliard, extrêmement important. Et puis après derrière, le business d'investissement, que sont les business gédants, grand public et professionnel, dont on sait aujourd'hui qu'ils ne sont pas encore installés, mais qui nécessitent aussi des investissements. Donc les trois premiers business sont des beaux business, mais effectivement sur des activités un peu matures, et le quatrième étant celui qui doit nous apporter la croissance pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada